Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, nous voici arrivés au premier dimanche de la Passion, dimanche dans lequel nous approchons davantage à la célébration des grands mystères de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le mystère de la rédemption, donc, et le jeûne du carême institué par les apôtres doit être maintenant intensifié, spirituellement surtout, pour nous unir davantage à la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que on pourra seulement triompher, jouir, être dans l'allégresse, dans la joie avec Jésus-Christ, seulement ceux qui auront pâti avec notre Seigneur Jésus-Christ auront fait les pénitences avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui auront vécu leur carême de la vie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette nécessité est très grande de faire pénitence et de faire le jeûne du carême, parce que c'est le moyen, justement la pénitence et la prière, de réveiller en nous la vie que nous avons reçue au baptême, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, réveiller en nous les vertus théologales qui étaient infuses dans notre âme au moment du baptême même, la foi, l'espérance, la charité, afin que la vérité révélée par Dieu, infalliblement enseignée par son Église, soit cueillie dans notre âme par une foi que nous avons encore une fois reçue comme don au moment du baptême, mais qu'elle soit reçue avec adhésion pleine et toujours croissante, c'est-à-dire avec une foi vive. Et c'est la foi vive qui fait si que notre acte de foi est de plus en plus conscient, de sorte que la vérité enseignée par l'Église, la vérité enseignée infalliblement par le magistère soit cueillie dans une âme qui a une foi vive. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi vive? Avoir la foi vive, ça veut dire accueillir la vérité avec telle joie, avec telle adhésion qu'on devient capable de la reconnaître. Oui, parce que ceux-ci qui ont la foi catholique vive sont les brebis dont parle notre Seigneur, lesquels il dit, je les connais et ils le connaissent. ils reconnaissent la voix du pasteur. Et le pasteur connaît la voix de ses brebis, de ses brebis. Cela veut dire que ceux qui ont la foi vive, et non seulement une foi de connaissance, certes, sans la connaissance, il ne peut pas y avoir de quoi vivre. Parce que c'est justement la connaissance qui doit être vive. Et il faut la connaissance claire. Mais comme les juifs qui connaissaient très bien la vérité révélée, ils en étaient les dépositaires dans l'Ancien Testament. comme ils connaissaient très bien la vérité sur le Messie. Même, ils savaient qu'ils avaient le Messie devant eux. Mais malheureusement, cette foi de connaissance, non seulement était morte, mais elle devenait même, d'une certaine manière, nous pouvons dire, meurtrière. Parce que la foi qu'ils avaient connue, la foi qu'ils avaient devant eux, en chair et en os, la vérité incarnée, la deuxième personne de la Sainte Trinité incarnée devant eux, voilà que cette vérité qu'ils avaient connue, qu'ils savaient être la vérité, ils la haïssaient et ils nous misent à mort. Malheureusement, malheureusement, c'est Saint Grégoire qui le dit. Les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ vers ces juifs sont terribles, il dit, terribles. C'est-à-dire, il a un truc de terreur. Parce qu'il leur dit, rappelons-le, il parle à qui ? Non, pas à des ignorants. Il parle au docteur de la loi, à ceux qui connaissent très bien. Et il dit, ceux qui sont de Dieu, de Dieu, écoutent la parole de Dieu. Mais, puisque vous n'êtes pas de Dieu, vous n'écoutez pas la parole de Dieu. C'est vraiment terrible. Parce que, tout le monde savait qu'il connaissait très bien la parole de Dieu. Mais si quelqu'un connaît très bien la parole de Dieu, comment peut-il lui dire que tu ne l'écoutes pas ? Et parce que, justement, comme explique Saint Grégoire, il y a l'oreille de la chair, c'est-à-dire l'oreille de la nature, l'oreille de la connaissance, l'oreille, non seulement donc l'organe physique, mais l'oreille de la connaissance intellectuelle, qui connaît la vérité révélée, et même la connaissance entre toutes les vérités révélées, mais qui ne l'écoute pas, parce que cette vérité ne pénètre pas dans le cœur, elle ne pénétrant pas dans le cœur, elle ne change pas les mœurs, elle n'a pas le fait de rendre cette âme un vrai temple de Dieu, c'est-à-dire un temple dans lequel inhabite la Sainte Trinité, un temple qui, donc, change le vieux Adam dans le nouveau Adam, qui fait abandonner le vice et pratiquer la vertu, et, par ce fait, devient une âme qui, tout en connaissant la vérité, à la fin finit par nier la vérité, haïr la vérité, ou se désintéresser de la vérité. Et voilà, voilà le grand mystère que nous voyons dans les Juifs, ceux qui connaissent Jésus et savent, ils savent très bien qu'il est, et en même temps, ils le nient, et même ils le mettent à bord, et bien comme ça, nous sommes devant un grand mystère, nous parlons d'une grande, grande masse de catholiques qui, encore, il y a 60 ans, connaissaient, savaient les vérités catholiques. Mais puisque, il semble bien que ces vérités n'étaient pas pénétrées dans l'oreille spirituelle, comme dit saint Grégoire, Et bien, lorsque l'est apparu le mauvais pasteur, ils ont suivi. Etant l'oreille spirituelle bouchée, étant la masse sourde spirituellement, Voilà que, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ne pouvaient pas s'appliquer à ses âmes, lorsqu'il dit, Moi je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Ils reconnaissent la voix de leur pasteur, comme le pasteur connaît la voix des brebis. Une image qui illustre très bien la vérité de l'infallibilité, non seulement d'enseignement dans l'Église, dans ce que l'Église enseigne, elle enseigne de façon absolument infallible, mais il n'existe pas de terreur dans l'enseignement de l'Église, de son magistère ordinaire, universel, ou extraordinaire, qu'il soit. Mais il y a une correspondance, il y a une correspondance entre cette infallibilité de l'enseignement et la réception de cet enseignement dans l'Église qui écoute, dans l'Église enseignée. Et ceci se manifeste dans une âme à la fois vive, à l'oreille spirituelle qui fonctionne. Cela comme effet que la brebis reconnaît la voix du bon pasteur, et non seulement elle reconnaît la voix du bon pasteur, elle est infalliblement capable de discerner la voix du vrai pasteur de la voix du faux pasteur. Voilà le grand mystère, si une masse catholique a suivi la voix du faux pasteur, elle n'était plus capable donc de percevoir, avec foi vive, la voix du bon pasteur. Elle n'était plus capable de reconnaître, comme nous dit la théologie, facilement la vraie Église, par ses notes, une sainte, catholique, apostolique. Elle n'était plus capable, comme nous dit la théologie, facilement de la discerner de la fausse Église. Bien cher fidèle, sinon cette mort spirituelle était possible dans le peuple de l'ancienne alliance, même dans les pharisiens, dans les docteurs de la loi, s'il était possible au XIe siècle, dans une grande partie des chrétiens d'Orient qui sont allés dans l'hérésie, dans le schisme, si c'était possible au XVIe siècle, pour une grande partie de chrétiens qui sont devenus protestants, malheureusement, vous pouvez bien constater que c'est aussi possible au XXIe siècle, par les catholiques traditionnalistes. Pour eux aussi, il y a ce danger. Il peut être uniquement évité, justement, par la pierre, la pénitence, le jeûne, qui provoque le désir des choses du ciel, le mépris des choses de cette terre, et par ce fait même, fait de nous-mêmes des vrais brebis qui fuient leurs pasteurs et fuient les mauvais pasteurs. Et donc, la grâce que je vous souhaite pour ce temps de communion et déjà pour la Pâque, très prochaine, par l'intercession de la Très Sainte Béorgie Marie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite.